Chapitre 1 Les réactions responsables de la libération de l'énergie emmagasinées dans la matière organique au niveau de l'assidu. Donc, après avoir parlé de la fermentation et la respiration, dans la première partie, dans cette deuxième partie, on va aborder le sujet de la glycolise. La glycolise, c'est la dégradation du glycose au niveau de l'assidu. La respiration et la fermentation commencent par la même phase de dégradation du glycose, appelée glycolise. Donc, la glycolise constitue plusieurs réactions qui se réalisent, soit au cours de la respiration, ou bien au cours de la fermentation. Donc, c'est une étape, ou bien c'est une phase qui se réalise dans les deux voies métaboliques. La glycolise, elle se déroule dans l'hialoplasme, ou bien ce qu'on appelle le cytosol. Le cytosol, ou bien l'hialoplasme, c'est le liquide dans lequel baignent les organites à l'intérieur de la cellule. C'est-à-dire, le cytoplasme moins les organites cellulaires. Petite 1, les réactions de la glycolise. Donc, la glycolise se fait à travers plusieurs réactions. Donc, comme vous voyez ici dans le document 2, les réactions chimiques de la glycolise. Donc, premièrement, on a la métabolite, qui est le glucose, C6H2O6, qui est un composé organique constitué de 6 atomes de carbone. Il se transforme dans une première réaction en glucose 6-phosphate, avec la consommation d'une molécule énergétique ATP, qui se transforme en ADP. Et le groupement phosphate s'ajoute dans ce composé, donne le nom C-phosphate. Donc, le groupement phosphate est lié au carbone numéro 6 dans ce composé. Après, on a le passage de glucose 6-phosphate au fructose 6-phosphate. Dans cette réaction, il y a tout simplement, ce sont deux composés qui ont le même nombre de carbons, des hydrogènes et des oxygènes, mais la forme de C2 composé, l'aspect de C2 composé est différent. Puis, on a la troisième réaction, le passage de fructose 6-phosphate en fructose 1-6-phosphate. Donc, avec la consommation d'une autre molécule énergétique ATP, qui se transforme en ADP. Ici, on a l'ajout d'un autre groupe monphosphate. Donc, un, ici, phosphate. Donc, le deuxième groupe monphosphate est lié au carbone numéro 1. Et on a aussi la première qui est liée déjà au carbone numéro 6. Puis, on a la fission, donc, la division de ce composé organique en deux pour avoir un autre composé qui s'appelle 3-phosphoglycéralardite. Donc, ce composé, il a 3 carbones fois 2. Ici, donc, on a deux composés, 3-phosphoglycéralardite. Puis, la réaction suivante, on a l'introduction de deux groupements phosphates dans cette réaction pour avoir deux autres composés. On considère qu'il y a deux réactions, parce qu'après la fission, on a ici deux composés. Donc, chaque composé va suivre les mêmes réactions suivantes. Donc, l'introduction de deux groupements phosphates. Le premier groupement, donc, va se lier aux composés organiques avec, ici, des hydrogénations et la formation du 2 NADH plus à partir du 2 NAD plus. Donc, ici, il capte deux protons H plus et deux électrons. On parle ici des transporteurs d'électrons et de protons sous forme de NADH plus. Donc, ici, on a la formation de composés 1, 3-diphosphoglycérates, deux groupements phosphates pour chaque composé. Toujours, on a deux composés. Puis, la réaction suivante, c'est une réaction qui produit de l'énergie. On a la formation de deux ATP. Chaque réaction de ces deux composés, on a un ATP. Donc, les deux nous donnent deux ATP. Puis, la formation de 3-phosphoglycérates. Donc, 3-phosphoglycérates. Concernant les deux groupements phosphates qui sont liés aux deux composés 1, 3, 10-phosphoglycérates, ils sont ajoutés à ATP pour avoir deux ATP. Donc, ici, on a un seul groupe en phosphate, 3-phosphoglycérates. Puis, la formation de notre composé. Toujours 3-c, 3 carbones, 2-phosphoglycérates. Donc, ici, comme vous voyez, on a, justement, le groupement phosphate change de la liaison. Donc, change de carbone. Puis, on a phospho, une olle, pyruvate. Donc, 3-c, toujours. Puis, à la fin, on a la formation de pyruvate, ou bien ce qu'on appelle l'acide pyruvique, avec la production de deux ATP. Donc, ici, on a l'ADP qui capte les deux groupements phosphates, ces deux composés, phospho-inol pyruvate, pour avoir le pyruvate, donc CH3COH, comme produit final de la glycolèse. Donc, pour récapituler, on a la consommation de deux ATP, la production de deux NADH H+, et la production de deux 4 ATP. Donc, comme résultat, on a 4 ATP moins 2 ATP consommés. Donc, on a 2 ATP comme résultat de l'énergie, de la molécule énergétique ATP. Deux coenzymes NADH H+, comme transporteur des H+, ou bien les protons H+, et électrons. Puis, on a la formation de deux molécules de pyruvate. Au cours de la glycolèse, le glycose C6H2O6, absorbé et oxydé en acide pyruvique, aussi dit pyruvate, CH3COCOH. La racine COH, toujours, c'est la racine des acides, donc on parle d'acide pyruvique. Donc, tout ça, en absence de dioxygène, donc dans un milieu qui est anaérobique. Ces réactions d'oxydoréduction permettent, pour chaque molécule de glucose, consommer la formation de deux molécules pyruvates, comme on a déjà dit ici, de CH3COCOH, deux molécules d'ATP, suite à la phosphorylation de deux molécules d'ADP en ATP, par la réaction suivante. Donc, la réaction qui nous donne l'ATP, c'est l'ADP plus PE, et donc nous donne ATP, on parle de la phosphorylation de l'ADP. Donc, l'ADP accepte le groupement phosphate pour avoir l'ATP 3-phosphate, donc au lieu de 2-phosphate, dans la molécule d'ADP. Après, on a deux molécules réduites, ou bien ce qu'on appelle les coenzymes, NADH, H+, suite à la réception des électrons et des protones libérés, donc libérés du glycose, donc à travers ces réactions qu'on a vu, libérés du glycose, par les transporteurs NAD+, donc les transporteurs NAD+, qui acceptent les H+, et les électrons, à travers la réaction suivante, 2-NAD+, plus 4-H+, plus 4 électrons, pour avoir deux molécules NADH, H+. Comme réaction boulante de la glycolise, le glycose, C6H2O6, plus 2-ADP, plus 2-PE, plus 2-NAD+, nous donne 2 molécules du pyruvate, 2-CH3-CO-COH, plus 2-ATP, plus 2-NADH, H+, donc c'est la réaction boulante de la glycolise. Donc, c'est la fin de cette partie, la deuxième partie du secours, chapitre 1 de l'unité, qui concerne la consommation de la matière organique, et flux d'énergie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, shukran ala mutabatikum, wa ila l'lika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. N'oubliez pas de likeer, partager, et surtout d'abonner. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada